Musique Nous sommes à Blain, dans la recyclerie nord-atlantique, où on reçoit des objets en tout genre, tout ce qu'on trouve dans une maison. Les gens qui ont des choses dont ils veulent se débarrasser, qui sont en bon état bien sûr, peuvent venir spontanément à la recyclerie, déposer des articles. Nous, l'intérêt, c'est de récupérer un maximum de choses en bon état et de détourner de la déchetterie un certain nombre d'articles pour les remettre dans le circuit de la vente. Tout ce qu'on ne peut pas revendre, c'est que ça repart en déchetterie, donc il y a tout un tri sélectif qui est fait sur place, les ferrailles, les gravats et tout ça, et après c'est valorisé en tant que matière première. Dans le magasin, on pourra trouver toutes sortes d'articles, donc de la vaisselle, du livre, du jouet, des bibelots, des meubles, des articles de bricolage, de l'électroménager. L'année dernière, à Saveney, on a collecté à peu près 140 tonnes de déchets, donc 30% qu'on a collecté dans les déchetteries, dans des containers au nom de la recyclerie, et 70% en apport volontaire, donc les gens apportent directement sur le site. Nous, nos conditions pour accepter un objet, c'est vraiment qu'il soit dans un état très correct, il n'y a que sur les objets vraiment anciens, donc de plus de 50 ans, où on tolère un état d'usage assez avancé, sinon tout le reste, il faut que ce soit très propre. Le magasin de Dublin et le magasin de Saveney ont été créés par la volonté de trois structures, donc l'association Accès Réagi, l'association R, qui sont toutes les deux des structures d'insertion, et le syndicat mixte Meur Atlantique. L'intérêt d'implanter un magasin un Blin, c'est de pouvoir avoir un autre rayonnement, étant donné que les gens qui se déplacent sur la boutique sont des gens qui sont à peu près à une vingtaine de kilomètres du site de dépôt et de vente. C'est une structure d'insertion qui a permis la création d'une dizaine d'emplois, donc dix emplois en insertion, et trois postes permanents pour l'encadrement. Donc c'est des gens qui sont en accompagnement, donc l'idée c'est de leur permettre d'accéder à l'emploi de manière un peu plus durable, donc pour ça ils sont accompagnés par une chargée d'insertion. Le magasin est ouvert aux clients le mercredi de 9h30 à midi, et de 14h à 18h, le vendredi et le samedi, sur les mêmes horaires. Selon le fonctionnement et puis l'intérêt que les gens porteront à nos boutiques, on sera sans doute amenés à l'avenir à ouvrir d'autres boutiques sur le territoire du syndicat mixte.